Générique Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information au menu de ce journal. Donc on soulignera la fin des travaux ce vendredi de la table entamée jeudi et portant sur l'accompagnement financier du plan de développement du Tchad à laquelle le président Idriss Déby avait convié son homologue mauritanien Mohamed Abdelaziz. Au Sénégal, le premier ministre Mohamed Boune Abdelaziz a annoncé ce jeudi la composition du gouvernement 24 heures après avoir été lui-même reconduit à son poste. Le président Macky Sall cherche la stabilité et la continuité. De nombreuses modifications ont néanmoins été apportées. Le Forum National pour la Démocratie auquel se sont joints des acteurs et autres activistes œuvrant pour la bonne gouvernance et la défense des droits de l'homme solennellement lancé ce vendredi en comité de soutien aux personnes qu'ils considèrent victimes d'arbitraires du pouvoir. Bonsoir et merci de nous recevoir encore une fois chez vous pour suivre en notre compagnie la grande édition. Jeudi dans un chic palace parisien, 500 bailleurs et investisseurs y compris le président Mohamed Abdelaziz de son homologue tchadien avaient repondu présent à la conférence de financement du plan national de développement tchadien. Si aucun chiffre définitif n'était disponible jeudi soir, l'entourage du président se voulait très confiant à la veille de la clôture vendredi, rue bouclée par les forces de l'ordre française et tout le rez-de-chaussée, le sous-sol du chic palace parisien méridien étoile dédié à l'événement La Moisson devrait être bonne car environ 500 bailleurs et investisseurs y ont repondu présent, estimant les organisateurs jeudi. L'objectif est d'obtenir des promesses de financement à hauteur de 3 700 milliards de francs CFA. Il s'agit de 67% du financement total du plan national de développement 2017-2021. Rassemblant un catalogue de 300 projets, le plan national de développement 2017-2021 jette les bases d'une prévision de croissance soutenue jusqu'en 2030. Le Tchad se fixe cette échéance pour devenir un pays émergent. Ce plan succède à un autre, celui de 2013-2015, pour lequel tous les financements annoncés par les bailleurs n'avaient pas été débloqués. Au Sénégal, le président, le premier ministre, Mahmoud Boune-Abdallah Dion, a annoncé jeudi 7 septembre la composition du gouvernement, 24 heures après avoir été lui-même reconduit à son poste. Si le président Macky Sall cherche la stabilité et la continuité, comme je le disais en tête, de nombreuses modifications ont néanmoins été annoncées. Le nouveau gouvernement est marqué par la continuité. Venu en personne présenter les objectifs de son nouveau gouvernement, le premier ministre, Mohamed Boune-Abdallah Dion, a multiplié les annonces. Il a expliqué en particulier que Macky Sall a souhaité mettre en place un ministère dédié à l'emploi. Objectif, trouver du travail à la jeunesse sénégalaise. Pour cela, quatre grands ministères voient le jour, les mines, l'industrie, le tourisme, le pétrole et les énergies, pour justement préparer également le Sénégal de demain, qui s'annonce dès 2021, avec les premières exportations de gaz, compte rendu détaillé avec Abiy Diakité. Le nouveau gouvernement compte comme le précédent 39 membres, dont 8 femmes, contre 6 auparavant, a précisé à la télévision le secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Maxime Simon Diaye. Le ministère de l'Intérieur a un nouveau patron, Ali Djoun Diaye, précédemment ministre des Mines. Il remplace Abdoulaye Daoud Diallo, dont la gestion des élections législatives du 30 juillet, largement reportée par la majorité présidentielle, avait été beaucoup critiquée. Ces élections ont été marquées par d'importants problèmes d'organisation et ses résultats ont été contestés par l'opposition, notamment dans la capitale Dakar. Le ministère des Affaires étrangères est désormais dirigé par Sidiki Kaba, ancien dirigeant de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, et ministre de la Justice sortant. Manker Ndiaye, qui était à la tête de ce ministère, quitte le gouvernement. Le nouveau ministre de la Justice est Ismaïla Madiorfal. Un nouveau ministère du pétrole et des énergies renouvelables a été créé. Alors que la découverte ces dernières années de gisements de pétrole et de gaz pourrait modifier l'économie du pays. Nous sommes en train de nous préparer à cette économie du pétrole. Pour le Sénégal de demain, qui s'annonce dès 2021, avec les premières exportations d'hydrocarbures, a déclaré le premier ministre Mohamed Boune Abdelhaïdjoun, tout en évoquant un gouvernement de continuité. Le président Makissal a été élu en 2012 pour sept ans face à Abdelhaïwad, qui était au pouvoir depuis 12 ans et qui, à 93 ans, reste l'un des principaux opposants. Le nouveau gouvernement doit poursuivre la mise en œuvre du plan Sénégal émergent lancé en 2014 pour faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035, grâce notamment à un renforcement des infrastructures, transports ou électricités. La prochaine élection présidentielle aura lieu en février 2019. Comme je le disais également en titre, le forum national auquel se sont joints des acteurs et autres activistes œuvrant pour la bonne gouvernance et la défense des droits de l'homme ont solennellement lancé ce vendredi un comité de soutien aux personnes qu'ils considèrent victimes d'arbitraires du pouvoir. Précision avec Mohamed Chénat. Toujours dans le cadre de son programme de contestation, l'opposition démocratique continue à réitirer son engagement au refus des résultats du référendum du 5 août dernier. A cette occasion, plusieurs actions ont été déployées pour manifester leur mécontentement au régime en place. En ce vendredi 8 août, cette coalition de l'opposition démocratique a organisé une conférence des presses afin de lancer le comité de soutien mises sur pied pour soutenir les concitoyens, selon eux arbitrairement mis en prison. Le secrétaire général de l'Iran-Mauritanie le réaffirme durant son intervention. Un sit-in est prévu devant la prison centrale de Nakhchok à partir de 17h. Donc tout le monde est convoqué, sinon invité à venir participer à ce sit-in pacifique de soutien aux détenus qui sont arbitrairement mis en prison par ce régime. Donc cette annonce est du comité de soutien aux détenus arbitrairement mis en prison. Le président du Tawassoul, quant à lui, a senti leur refus et dit soutenir l'ensemble des détenus d'opinion tout à s'indignant de l'attitude du système en place. Aujourd'hui nous sommes là pour soutenir sans réserve les sénateurs, les journalistes, les syndicalistes, les hommes d'affaires qui ont laissé le cible de ce pouvoir actuel et pour refuser cette manière. Parce qu'on a constaté que le peuple mauritanien a refusé d'une façon claire ce référendum. Le président du RF2 se dit conscient des difficultés des journalistes dans l'exercice de leur profession et déplore ce qu'il estime être une négligence de pouvoir public face aux sinistrés de la Saba et du Brakna suite à la dernière tempête dévastatrice qui a sévi dans la région en début de semaine. L'opposition démocratique essaye toujours d'être, de refléter les souffrances, les difficultés, les aspirations du peuple mauritanien. Les journalistes aussi qui essayent avec beaucoup de difficultés d'entra à jouer leur rôle connaissent aussi, nous en mesurons les circonstances, les journalistes aussi connaissent de grandes difficultés dans l'exécution de leurs fonctions, de leurs responsabilités. Parce que là aussi, on constate un grand récule de la démocratie et un grand récule des libertés d'expression. Lors de cette conférence de presse de lancer des actions du comité de soutien organisé par l'opposition démocratique, ils ont réitiré leur soutien à l'ensemble des personnes aujourd'hui lésées par la justice mauritanienne qu'ils considèrent et réfractèrent à toute action décute acquisant l'état d'être insensible aux besoins de populations diminues. Précédemment, à cette assise du FNDU et au cours d'une conférence de presse dont la première partie ressemble fort à un prêche religieux et qu'il a animé jeudi 7 septembre à son domicile, le président de l'initiative de ressurgence du mouvement abolitionniste IRA n'a pas perdu de sa virulence. Loin s'en faut comme l'illustre ce témoignage de Fofanaysa. Biram Daoul Abeïd, auréolé du titre de hajj après son pèlerinage à la Mecque, a renouvelé son soutien aux prévenus dans le dossier du sénateur Rada ainsi qu'aux populations épleurées du Brakna et de la Sabah avant de réitérer sa ferme volonté de se présenter aux élections présidentielles de 2019. C'est un Biram Abeïd, la tête surmontée de la calotte blanche des pèlerins qui a convié les mauritanais à accomplir ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie le pèlerinage à la Mecque. C'était au cours d'une conférence animée ce jeudi 7 septembre à son domicile à Riyad à Noqchot en présence d'une foule de partisans. D'emblée, le président de l'Ira a exhorté ses concitoyens à ce cinquième plié de l'islam. Selon lui, le plus grand danger qui menace la cohésion sociale et la stabilité du pays ce sont ces mouvements techfiristes qui ont pignon sur rue, entretenu et soutenu par le pouvoir en place. Ces mouvements racistes et discriminatoires animés par des érudits non pratiquants m'ont déjà excommunié et excommunié mes partisans, distribuant le titre de musulmans et de mécréants selon leur bon vouloir, a-t-il ajouté. Après avoir retiré le soutien moral d'Ira aux populations victimes des derniers intempéries dans la région du Brakna et de la Sabah, Biram a dénoncé le manque d'intérêt et la nonchalance avec laquelle les autorités ont géré ces drames. Il a par la même occasion rappelé que sa candidature pour la présidentielle de 2019 est plus actuelle que jamais, exhortant ses militants à entamer dès à présent les démarches pour la préparation d'une telle échéance en termes de sensibilisation des électeurs sur leur devoir de vote, d'inscription sur la liste électorale d'obtention de leur cas d'identité. Son secrétaire général, quant à lui, s'est chargé d'étaler un bref résumé du programme de leurs actions à venir. Il est prévu, incha'Allah, le samedi à venir, le samedi après-demain, un seating symbolique à 16h30, à partir de 16h30, devant la prison centrale, pour soutenir tous les prisonniers d'opinion, tous les prisonniers politiques, tous les prisonniers qui sont aujourd'hui détenus illégalement. Donc, comme le président l'a dit tantôt, que les militants et militantes d'Ira Mauritanie, et que tous les sympathisants viennent massivement montrer leur soutien avec toutes les victimes d'injustice. Sur le plan socio-économique, l'indice national des tarifs usagers et domestiques en Mauritanie a monté en flèche de 0,9% pour le mois d'août par rapport au mois précédent, a révélé l'Office national de la statistique dans une note publiée sur sa page virtuelle « Décryptage avec Abissi Soko ». L'indice national des prix à la consommation en Mauritanie a enregistré une hausse de 0,9% pour le mois d'août par rapport au mois précédent, indiqué l'Office national de la statistique ONS, dans une note postée sur son site web. Cette hausse résulteraient des variations enregistrées entre les deux mois par les produits alimentaires, les boissons non alcoolisées, la communication, les articles d'habillement, les chaussures et la santé a expliqué la note. Elle a ajouté que le croissement des prix des produits alimentaires, boissons non alcoolisées, c'est réduit à la hausse enregistrée au niveau des poissons et fruits de mer, des légumes et fruits de la viande et l'huile de graisse, du lait, des fromages et des œufs. D'autres produits comme le sucre, la confiture, le miel, les chocolats, la confisserie, le café, le thé, le cacao, le pain et les céréales ont en revanche connu des baisses de prix contribuant à la hausse précité. Concernant la hausse au niveau de la communication et de ses origines, essentiellement de l'augmentation des prix affichés, du matériel de téléphonie et de télécopie, ainsi que de la connexion Internet. Sur ce qui est de la santé, la progression provient surtout du renchérissement des produits pharmaceutiques et des produits médicaux divers. L'ONS a par ailleurs précisé que l'indice harmonisé des prix à la consommation de la capitale noix-chotte a connu une hausse de 0,8 par rapport au mois précédent. Un glissement annuel, cet indice a enregistré une augmentation de 1,5% et une hausse de 1,4 au cours des trois derniers mois a-t-il ajouté. Lancement d'une assise organisée par une ONG d'émancipation des anciens esclaves s'est tenue durant cette semaine à Noix-Chotte. Plus de précisions avec Baba Carphal. L'ONG anciens esclaves, nouveaux citoyens, a organisé ce mercredi une activité de lancement du programme Assistance au justiciable des chérités en partenariat avec le projet HAPI à l'état de droit en Mauritanie de l'Union Européenne sous le thème « Justice pour tous ». Plusieurs personnalités importantes y ont été présentes venant la plupart des organisations des droits de l'homme. L'objectif de cette activité est de renforcer l'état de droit et de la citoyenneté en Mauritanie mais aussi impliquer à la jeunesse mauritanienne de l'importance de la société civile face à cette problématique. Le président du FONAD s'est prononcé à notre micro. Ce lancement nous donne l'occasion de vous demander que aujourd'hui la société civile joue un rôle fondamental et votre présence, ma chère dans Massy, montre aussi votre engagement par rapport à ce lancement. Cela veut dire que nous devons tous nous mobiliser afin que ce projet réussisse. Je suis convaincu, avec ce que j'ai ici comme femmes et hommes, qu'on va pouvoir conduire, bien sûr, avec l'aide du président, les actions qui sont prévues dans le projet. Le projet état de droit, c'est un projet qui a une durée de 4 ans. Il a entamé déjà une grande partie. Beaucoup de réalisations ont été faites aussi bien en achat de l'ailleurs. Donc, par rapport à cet actif, aujourd'hui, je crois que nous tous, nous devions être fiers de ce projet parce que nous sommes dans un pays démocratique où tous les droits des citoyens et des citoyens doivent préviser. Et c'est vous qui dérivez le rélevé. Donc, c'est ces quelques mots que je voudrais faire entre l'intention des participants et des participants qui sont ici. Je vous remercie. Un des organisateurs de cette activité évoque les différentes franges les plus vulnérables en matière de la justice à Mauritanie. Nous sommes malheureusement dans un pays dont l'État s'attelle à redresser des ajustements de groupuscules féodaux qui ont longuement baillonné la justice et monopolisé sa force à leur seul profit. L'accès aux juges était quasiment impossible pour les sans-voix et égards à leur position dans la hiérarchie sociale ou à cause de leur extrême pauvreté. La justice ambitionne publiquement d'être au-dessus de tous, mais elle reste au service exclusif de ceux qui peuvent se la payer d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que la femme, les enfants, les émigrés, les apatrides et à fortiori les esclaves ou anciens esclaves demarant aux prises psychologiques, matérielles, culturelles et sociales avec leurs chaînes ne se voient guère dans le miroir opaque d'une telle justice. C'est aussi le cas des forgerons méprisés et humiliés au point qu'ils ne sont même pas éligibles au statut de témoin. La justice pour tous, tel est le thème de l'activité du lancement du programme assistance au justiciable des chérétiques. Le défi qui s'impose à ce concept, encore tabou à ce jour, est pourtant mis en évidence à travers l'engagement de cet ONG. C'est de pouvoir réussir à perniser l'initiative. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a subi mercredi dans un hôpital parisien une intervention chirurgicale pour une lésion bénigne à l'œil, a rapporté l'agence de presse MAP. Le souverain présentait un ptérigion de l'œil gauche qui s'étendait sur la cornée et il a été donc nécessaire de réaliser, il était donc nécessaire de réaliser ablation complète de celui-ci. L'intervention s'est déroulée dans de bonnes conditions et le roi se porte bien, a-t-on ajouté, de même source. L'opération a eu lieu au centre hospitalier d'ophtalmologie des 15-20 à Paris, établissement entièrement spécialisé dans la prise en charge des pathologies de l'œil. Restons toujours au Maroc pour mentionner que deux tentatives de médiation ont été menées ces derniers jours pour tenter de désamorcer le mouvement de contestation populaire qui secoue la région du Rif dans le nord du Maroc, ont rapporté ce mercredi des médias marocains. L'une des médiations est menée par des membres de la société civile dont Noureddil Ayouch, publicitaire de renom et militant associatif influent selon le quotidien Arbar Al-Yahoum. M. Ayouch a déclaré à ce journal arabophone avoir terminé sa médiation avec les meneurs du Irak et transmis un rapport sur le sujet aux plus hauts sphères sans donner plus de précision. Une autre tentative de médiation est en cours menée par l'initiative civile pour le Rif qui rassemble aussi acteurs de la société civile, associations et intellectuels, toujours selon la presse, citant un communiqué de ce collectif. Ces responsables ont également rencontré les leaders incassérés du mouvement et appelé les autorités à répondre aux revendications légitimes des habitants du Rif et à libérer les détenus. Ainsi prend fin cette édition, mais avant de prendre congé de vous, le rappel du sommaire qu'il a constitué. La fin des travaux ce vendredi de la Tavron entamée jeudi est portant sur l'accompagnement financier du plan de développement du Tchad dans lequel le président Idriss Déby avait convié son homologue mauritanien Mohamed Abdelaziz. Au Sénégal, le premier ministre Mohamed Boune Abdeladion a annoncé ce jeudi la composition du gouvernement 24 heures après avoir été lui-même reconduit à son poste. Le président Macky Sall cherche la stabilité et la continuité. De nombreuses modifications ont néanmoins été apportées. Le forum national pour la démocratie auquel se sont joints des acteurs et autres activistes œuvrant pour la bonne gouvernance et la défense des droits de l'homme ont solennellement lancé ce vendredi un comité de soutien aux personnes qu'ils considèrent victimes d'arbitraires du pouvoir. Nous voici au terme de cette édition que j'ai pris plaisir à vous présenter. Merci de votre aimable attention et à bientôt sur votre chaîne préférée pour d'autres informations. Au revoir.